Clara, un coup de cœur pour finir ? Ah oui, moi j'ai un coup de cœur pour une bande dessinée qui s'appelle Le rayon de la mort de Daniel Klaus aux éditions Cornelius. Alors Daniel Klaus c'est qui ? C'est un dessinateur du très respectable New York Times Magazine et à ce titre il a signé un contrat pour faire des dessins qui ne représentent jamais ni obscénité ni cigarette. Les contrats américains sont comme ça. Et du coup quand il fait un album, il se lâche un petit peu et comme il a beaucoup de talent et que c'est un grand maître de la BD, en général l'album en question vaut le détour. Alors cette fois le rayon de la mort, c'est l'histoire d'un raté qui s'appelle Andy et qui quand il fume une cigarette, se découvre des super pouvoirs. Le seul problème c'est que quand vous avez des super pouvoirs et que vous êtes un raté, vous ne devenez pas un super héros, vous devenez juste un raté avec des super pouvoirs. Super raté. Voilà exactement, un super raté. Attendez, c'est politiquement correct donc c'est une vraie cigarette, c'est pas une cigarette ? Oui, voilà, c'est une vraie cigarette. Est-ce qu'il y a d'autres cigarettes qui donnent des super pouvoirs ? Non, là c'est une cigarette de base, c'est ça qui est drôle d'ailleurs. Et alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour raconter cette histoire, Daniel Kloves, vous voyez là l'image, il a fait appel en fait à l'esthétique des comic books des années 50. On dirait vaillant. Exactement, mais il le fait très très bien et en même temps, il utilise ce format classique pour dire exactement l'inverse de ce que véhiculaient les comics books des années 50. Là où les super héros vantaient la loyauté, le courage, etc. Et bien là, on a un Andy qui est orphelin, solitaire, sociopathe, qui est médiocre, qui est arrogant. Et du coup, le contraste donne quelque chose à la fois complètement décapant et assez drôle et hyper brillamment réussi dans le découpage des cases, etc. Donc c'est à la fois un hommage à l'esthétique de la BD américaine et en même temps une torpille de la culture américaine. Et c'est prodigieux. Et son patron du New York Times, je ne lui en veux pas ? Non, parce qu'a priori, il n'a pas signé. Le contrat vaut que pour les dessins du New York Times, pas pour les albums. Sylvain ? Voilà, c'est un pistolet trompé. C'est un ses cheveux qu'il a à la main. Il vous, vous, elle. Quelles éditions ? Cornelius. Cornelius. Et son collant, on peut le trouver quelque part ? Ah ben ça, malheureusement, c'est en vente libre. On ne peut que le déplorer.